Géraldine Aristanou, merci d'être parmi nous pour cette Journée internationale des droits des femmes. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je me présente, Géraldine Aristanou, je suis photographe, photographe de Jean. Et par rapport à la Journée internationale des femmes, pourquoi elle est importante ? Parce qu'un jour, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus une Journée internationale des femmes et que ce soit tous les jours la Journée internationale des femmes. Et il faut continuer à se battre afin qu'on continue à exister et à montrer que nous sommes importantes. En quoi est-ce que vous défendez les droits des femmes dans vos photos ? Défendre le droit des femmes, je ne sais pas si vraiment je défends le droit des femmes, mais par rapport à mon travail, j'ai envie de montrer les femmes, de montrer toutes les femmes et de montrer que les femmes sont des héroïnes du quotidien. Donc, en fait, je pense que ma façon de lutter contre… Ah là là, c'est dur de trouver les mots, je suis vraiment désolée, je suis un peu émue en fait. Donc, mon travail, c'est de montrer les femmes. Et je pense que c'est en montrant les femmes qu'on peut mieux les comprendre et mieux les regarder et afin que ces femmes puissent exister vraiment. Est-ce que vous-même, vous avez eu affaire à des questions de droits des femmes dans votre carrière ? En tant que photographe, normalement, en plus, comme vous êtes photographe qui allait sur le terrain, ça a été longtemps, on va dire, un métier d'homme. Est-ce que vous, vous avez eu affaire à des questions de droits des femmes dans votre quotidien professionnel ? Eh bien non. Non, je n'ai jamais eu le souci d'être une femme dans mon métier. Et je pense même que d'être une femme, ça me permet d'aller un petit peu plus loin avec les gens. Donc, je n'ai jamais ressenti de point négatif par rapport à mon métier, le fait que je sois une femme. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est une chance. Est-ce que vous avez un modèle, une inspiration, un personnage féminin qui vous porte dans votre carrière ? Dans ma carrière, je ne sais pas, mais dans ma vie, oui, c'est ma mère. Donc, ma mère a toujours été un modèle, une force de vie, une force de la nature. Et elle m'a toujours appris qu'il fallait vivre sans regret, que tout était possible. Et que ce qui est important, c'est maintenant. Et que ce qui est passé, c'est passé. Et demain, ça sera demain. Donc, de savoir vivre le temps présent. Pour terminer, un message pour la jeune génération dans le cadre de cette journée internationale des droits des femmes. C'est un message, un message, c'est de se regarder les uns les autres. Donc, c'est un message pour les petits garçons, pour les garçons, pour les hommes. Un message pour les petites filles, pour les filles, pour les adolescentes et pour les femmes. Et de se dire, mais regardons-nous, regardez les autres. Et regardons comment on peut vivre les uns avec les autres. Venant d'une photographe, cette question du regard et cette question du miroir, elle n'est pas anodine. Merci, merci beaucoup de ce temps que vous nous avez accordé. Et de ces très belles photos aussi que nous allons pouvoir voir au fil de cette interview. Avec grand merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.